Comment dire, le 16 janvier 2005, il faisait froid. J'ai mis un petit dernier qui était rentré depuis trois jours. Vous avez combien d'enfants ? J'en ai cinq. Cinq ? Et donc vous veniez d'avoir une toute petite ? Une toute petite. Qui avait trois jours ? Trois jours. Et il faisait froid, je dis bon, je vais monter dans la première chambre, juste à côté de l'escalier. Je vais allumer le zibro pour chauffer, enfin, les poils à pétrole. D'accord, les poils à pétrole, ok. Pour allumer, enfin pour dire de chauffer un peu, un chauffer le haut, quoi. Puis au moment où je l'ai allumé, il s'est embrasé. Et moi, déjà, j'ai un coup de chou, quoi, on peut dire. Et j'ai appuyé sur le bouton, il ne s'éteint pas, je donne un coup de dent, je me dis peut-être la sécurité va s'enbrancher. Rien du tout, ça a continué à brûler, chambre en lambris, moquette, tout ce qu'il faut, quoi. Tout a commencé à partir à une vitesse folle. Ben, je suis parti en courant dans ma voiture, je cherchais un extincteur spécial carburant, parce qu'à une époque, on était obligés d'en avoir. Vos cinq enfants étaient à la maison ? Ouais. Tout le monde était à la maison ? Avec deux, Coralie et Kevin, qui étaient dans les chambres du fond, quoi. D'accord. Et donc, je prends l'extincteur, j'ai le réflexe de comment j'appuie dessus. Bon, ça s'étouffe, une fumée noire, on ne voyait plus rien. Et je sentais vraiment, comment dire, vraiment la chaleur, quoi. Et bon, moi, j'étais déjà bien... Mais vous ne vous rendiez pas compte ? Non. Moi, le truc, c'est... Je dirais, ma femme, appeler Pompi, ça flambe. Et bon... Je recours, je cherchais mes gants, j'avais des gants de soudeur, sinon, je n'aurais plus de main, quoi, des grands gants pour me protéger. En plus, j'étais en T-shirt. Je prends... J'ouvre la fenêtre, je prends le poil à pétrole, je vais pour le jeter par la fenêtre. Il s'est carrément réembrasé, et là, tout a suivi, quoi. Mais au point de ne pas pouvoir sortir, vous, pendant ce temps-là, vous ne pouviez pas sortir, vous ? Non. En fait, moi, j'étais en haut, partie, monter mes affaires d'école, en fait. Mon frère, il dormait dans la chambre. Et en fait, je me retourne, et là, en fait, il y a tout qui prend feu. Vous n'avez pas du tout eu le temps de sortir ? Non, j'ai à peine eu le temps de poser mon classeur qu'en fait, on se retourne, et en fait, il y a mon papa qui est dans les flammes, il y a mon frère qui est au bout de la chambre, où ça prend feu, qui est en train de dormir. Ah oui, ça s'est passé extrêmement vite, en fait. Oui, et j'avais pas peur. Vous aviez pas peur ? Non, j'ai pas eu peur. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai pas eu peur. Je sais pas, j'ai vraiment pas eu peur. Et enfin, j'ai été voir mon papa, je lui ai demandé ce que je pouvais faire, il m'a dit, bah, d'essayer de réveiller mon frère, je le réveille, je lui ai dit, Kevin, elle fait la maison, il me regarde, il me dit, mais tu rêves, Coralie, va te recoucher. Du coup, je restais une deuxième fois, je dis, non, vraiment, Kevin, réveille-toi, il y a le feu. Du coup, on descend en bas, il y avait une caméra, parce que ma petite soeur, elle venait juste de naître, on avait installé une caméra au cas où pour la nuit. Ma mère, sur l'écran en bas, elle voyait que de la fumée. Mon père, avec le poêle à pétrole, qui le balança à la fenêtre, ça fait un rappel d'air, il a tout pris. La couette qui prenait feu, la bouquette. Les affaires qu'on venait d'acheter pour ma petite soeur, qui ont pris feu aussi, on a dû tout jeter par la fenêtre. Et après, on descend, et après, on ne voit plus notre père. Pendant six mois, je pense. Je suis allé m'éteindre, parce que je les ai aidés à descendre aussi. Vous avez été tous les chercher un par un ? Non, il n'y avait que deux en haut, avec Kevin et Coralie. Je suis allé m'éteindre, parce que je ne voulais pas qu'ils me voient en train de brûler, mais elle, c'est celle qui m'a vue. Je veux dire, elle m'a vue en feu, les cheveux en feu. Mais vous vous rendiez compte ? Vous souffriez ? Vous vous rendiez compte ? À quel point vous étiez en train de brûler, Philippe ? Non, je ne souffrais pas. Moi, c'était mes gamins, mes gamins, mes gamins, mes gamins. Je vais... Désolé hier. Je n'ai pas cherché à comprendre plus loin. Pourtant, même avec les pompiers, j'ai eu des formations, même des trucs de secouristes, tout ça. J'ai... Par la suite, on m'a dit, pourquoi tu n'as pas mis une serpillière humide ? Non, non, j'ai pas... Moi, j'ai foncé dans le tas, je n'ai pas cherché à comprendre. Donc, vous avez réussi à tous les mettre en sécurité ? Oui. Et donc, trois quarts d'heure après, les pompiers, j'entends pas, 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 j'ai invité dans un cul-de-soc. Ils sont partis, deux villages à côté. Moi, je fumais ma cigarette, pépère, tranquille. Je dis, bon, il va arriver. Vous fumiez une cigarette, non ? Non, non, mais j'avais besoin de... Cool, quoi. Mais attendez, vous aviez réussi à vous... Comment vous avez réussi à éteindre le feu sur vous ? Dans la douche. Je suis allé me mettre dans la douche, moi, direct, comme ça. Je suis sorti dehors. Si je vais attendre dehors, ils ne vont pas me voir, c'est bon, quoi. Donc, votre famille était en sécurité ? Vous, vous allez éteindre sous la douche ? Mais la maison continue à brûler ? Non, non, j'avais tout éteint. Ah, vous aviez réussi à tout éteindre, en fait. C'est ça que je n'avais pas compris. Mais vous n'avez pas vu que votre corps, à quel point vous étiez blessé ? Parce que... Non, non, je ne sais pas. C'est l'adrénaline. Moi, tant que les pompiers sont... Enfin, d'un seul coup, j'entends Pimpon. J'entends Emongo. Je dis, bon, d'accord. Je regarde, c'est un copain. Un copain pompier, un copain d'enfance, tout ça. Je me dis, vas-y, monte là-dedans. Monte dans l'ESAV. Et après, il ne faut plus rien me demander. Mais vous aviez eu quoi, en fait ? Pour qu'on réalise à quel point c'est fou. En fait, vous êtes tombé dans le coma. J'ai fait, entre Abbeville et Paris, pas transportable en hélicoptère. J'ai fait un premier à la cardiaque, un deuxième, un troisième. Après, je suis de coma, six semaines. Six semaines de coma. Deux mois, deux mois arrière à Cochin. Et vous êtes passé combien de temps à l'hôpital, finalement ? Je suis revenu, ma fille, il y a presque dix mois. Du... Comment dire ? Déjà, dans le coma, j'ai ma femme qui venait me voir 30 minutes tous les dimanches, une fois par semaine. Elle ne pouvait pas plus au niveau de la route. Elle avait les enfants, la route. Les enfants à gérer. Mais alors, moi, ce que je trouve fou, c'est ce corps qui s'anesthésie, cette adrénaline qui vous porte, alors qu'on parle de blessures gravissimes. Vous aviez combien... Vous étiez brûlée ? Plus du troisième degré. Tout le crâne brûlé. Ici, ça a mis six mois pour s'enfermer. Là, ça a mis neuf mois ici pour qu'il puisse réparer. Et ce qui est finalement pour le tix vital a été engagé pendant plusieurs semaines. mon épouse qui appelait tous les jours pour avoir des nouvelles, leur cacher qu'il y a des moments que je partais, je revenais, je partais, je revenais, je faisais que ça, que ça s'aggravait, que ça s'améliorait. On a eu du passage où ça a été dur pour ma femme. Donc...